Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de fin de session numéro 3 qui consiste à faire un outil multifonctionnel qui comprend un générateur d'ondes, un analyseur logique et un voltmite. Donc je n'aurai pas le temps de vous expliquer toutes les parties du projet puisqu'il y en a beaucoup. Je vais principalement vous concentrer sur les points importants dont le voltmite, comment il fonctionne, le générateur d'ondes et les différentes formes d'ondes qu'il peut produire et finalement l'analyseur logique, comment ça fonctionne. Donc premièrement je vais commencer avec le voltmite, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Quelle sorte de précision qu'on peut avoir avec un voltmite de ce type là. Ensuite avec le générateur d'ondes je vais vous démontrer les différentes formes d'ondes qu'on peut offrir, la fréquence désirée et aussi on peut jouer avec l'amplitude façon matérielle. Et finalement l'analyseur logique, je vais vous montrer comment on peut lire un signal et en décoder le signaux avec l'analyseur logique qu'on a créé dans le projet de fin de session. Donc finalement pour terminer la vidéo, je vais terminer avec le programme logiciel de notre projet, soit le programme en C et il y a une petite partie du programme qui est en assembleur pour le microcontrôleur PIC qui va gérer une certaine partie du projet. Donc avant toute chose je vais commencer par vous montrer comment le circuit fonctionne dans son ensemble. On a ici la carte mère principale et on a ici la carte secondaire qui contient un microcontrôleur PIC. Je vais commencer par vous expliquer la partie voltmite. Donc ici le voltmite il y a une tension analogique qui est auto-détectée par des ampli-up. Donc la tension c'est un voltmite auto-range, donc il va avoir une détection automatique de la tension lue qui va être convertie et envoyée à un convertisseur analogique vers numérique de 8 bits. Donc ce convertisseur-là va transmettre ses données via I2C à la carte PIC et la carte PIC va transmettre ses données via RS-232 à la carte mère. Une fois que la carte mère a reçu des données, elle peut gérer et analyser ces données-là pour faire les calculs et afficher la bonne tension au menu. La carte mère a aussi d'autres fonctionnalités, la fonctionnalité de générateur et de l'analyseur. Le générateur se trouve dans cette partie-ci. C'est simplement un ampli opérationnel avec un autre convertisseur, mais celui-ci est plutôt un convertisseur numérique vers analogique. Donc la carte mère va générer des signaux numériques pour les transformer en analogiques qui vont être amplifiés par les amplis opérationnels. Par la suite, on va pouvoir gérer le offset et l'amplitude avec ces deux potentiomètres-là. Et finalement, un autre bit de port va servir à la lecture de signal pour l'analyseur logique, un signal 0,5V qui va être transmis via un des broches ici et qui va être affiché à l'écran la fréquence et la forme d'onde qui est produite par ce signal-là. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt ici, on a les boutons pour afficher les menus. Donc en jouant avec les boutons, on peut s'apercevoir qu'on peut naviguer à travers les menus. On va les faire un par un pour vous démontrer comment fonctionnent chacun des menus. Donc pour sélectionner le menu, on peut utiliser les trois boutons ici qui vont pouvoir sélectionner un des trois menus et par la suite, avec un autre bouton, on peut sélectionner et valider notre choix. Par la suite, en cliquant sur le bouton central ici pour l'analyseur logique, on enregistre une trame qui est reçue par le bit ici qui va servir à lire le signal 0,5V. Donc ce signal-là va être reçu par la carte-mère et va être géré. Donc comme vous voyez ici, on fait une acquisition de 1 milliseconde. Donc on peut voir à peu près l'équivalent d'une trame, en fait à quoi peut ressembler le signal. Et on a ici la fréquence qui est écrit juste ici, la fréquence de ce signal-là. On peut aussi aller dans les configurations et changer la vitesse d'acquisition. Par exemple, on met 10 millisecondes et au lieu de faire un trigger up, on va le mettre sur trigger down. Donc lorsqu'on va peser sur le bouton central ici, il va faire une nouvelle acquisition, mais avec des paramètres différents. Donc par exemple, comme vous voyez, on a changé les paramètres. Maintenant, il fait une détection de front descendant. Et la longueur, c'est maintenant 10 millisecondes au lieu de 1 milliseconde. Donc pour ce qui est du deuxième menu, on a simplement à sélectionner le menu générateur sur le menu principal. Et lorsqu'on en accepte, on va se rendre compte qu'on peut sélectionner différentes fonctions et obtenir des ondes différentes. Comme vous voyez dans le coin de votre écran, présentement on génère une onde sinusoidale. Comme c'est une onde qui est sur 8 bits, donc c'est sûr qu'on a simplement 12 points pour faire une période. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais on a quand même des contraintes de vitesse et tout. Donc on n'avait pas le choix d'avoir une forme d'onde qui ressemble à ça. Les autres formes d'onde qui sont possibles d'offrir avec notre générateur, c'est des ondes sinusoidales, des ondes endenties, des ondes endenties mais reversées, une onde carrée, toujours pratique pour les signaux TTL, et une onde triangulaire. Donc comme vous voyez, à chaque fois, on a simplement 12 points. On ne peut pas faire des ondes qui sont ultra précises, mais ça peut faire très bien l'affaire pour gérer différents circuits avec une forme d'onde lorsqu'on n'a pas de générateur haute qualité. Les autres sous-manus, c'est gérer l'amplitude et l'offset. On peut gérer aussi de façon manuellement avec les deux potentiomètres qu'il y a ici. Donc si vous regardez à votre écran, avec celui-ci, je vais pouvoir gérer l'amplitude de mon signal. Donc comme ça, je réduis l'amplitude et on peut aussi augmenter le offset. Donc comme ça, on peut vraiment jouer de façon plus juste avec notre onde selon les paramètres qu'on a besoin. Donc si par exemple, on a besoin juste d'avoir 0,5 volts, on peut ajuster les deux potentiomètres pour avoir la forme d'onde voulu. Et finalement, dans l'autre sous-menu, on peut choisir la fréquence désirée selon différents paramètres pour avoir une fréquence variable à la sortie. Donc finalement, le voltmètre, pour y accéder, on a simplement à sélectionner le menu voltmètre dans le menu principal. Lorsqu'on sélectionne voltmètre, vous voyez qu'il affiche la tension ici. Et j'ai aussi mis mon voltmètre juste ici pour avoir la comparaison de la précision. Donc présentement ici, il affiche 18,62 volts. Et ici, on a 18,9 volts. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une petite différence. Mais comme c'est un convertisseur à 8 bits, c'est sûr qu'on n'aura pas de la haute précision avec ça. Mais ça fonctionne très bien quand même. Et vu que c'est un voltmètre auto-range, vous allez voir le point ici se déplacer tout dépendant de la précision qu'on va avoir. Pour une précision entre 0 et 1 volt, on va avoir une précision de 3 décimales. Pour une tension de 1 à 10 volts, on va avoir une précision de 2 décimales. Et pour une tension de 10 volts et plus jusqu'à 25 volts, on va avoir une précision d'une seule décimale comme vous voyez ici présentement. Donc je vais augmenter la tension tranquillement. Vous allez voir les différentes tensions obtenues par le voltmètre ici pour remarquer la différence entre les deux, la différence de précision. Comme vous voyez ici, présentement, 22,65 volts et ici on a 22,2 volts. Donc comme vous voyez, ce n'est pas un voltmètre qui est de très très haute précision. Mais ça fonctionne très bien pour faire quelques acquisitions et connaître la tension approximative. Donc ici on a 23,82 volts et ici on a 24,1 volts. Donc je vais tester aussi les tensions plus faibles pour que vous puissiez voir la précision. Lorsqu'on met à 5 volts sur mon alimentation, on a 5,3 volts et ici on nous affiche 5,13 volts. Et finalement, si on branche la source d'alimentation sur 3,42 volts, on voit qu'ici la précision est de 3,48 volts. Donc c'est quand même relativement bon. Ma source d'alimentation ne peut pas aller en bas de 1 volt, mais si on pourrait, on irait jusqu'à des millivolts. Comme vous voyez, l'affichage permet de faire 3 décimales avec des millivolts. Donc si on aurait une tension à mesure qui est en bas d'un volt, on aurait une plus haute précision. Donc le code en assemblant s'affiche présentement à l'écran. Le code en assemblant, c'est pour la carte PIC ici, le PIC 16F88. En fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire la tension analogique ici, il va la convertir en numérique et le PIC va lire la tension numérique en fait via I2C et il va la transmettre via ARS232 à la carte mère. Une fois que la carte mère a reçu ces données-là, il va le gérer. Mais la carte PIC ici va simplement transmettre ces données, il ne va jamais en recevoir. Donc, il va simplement transmettre l'état de la tension actuelle aux 100 millisecondes. Donc tout simplement, c'est ce que le programme fait. Ok, comme il est assez long, je vais le mettre sur mon site internet pbelectronique.com. Je ne vous montrerai pas toute la version ici en vidéo et en détail. Mais pour plus de détails, rendez-vous sur pbelectronique.com. Pour ce qui est de la partie en C, qui est écrite pour la carte principale ici, c'est un code qui est aussi très très long. La partie du code principal défile présentement à l'écran. Mais tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère les menus, elle gère le générateur d'onde et elle doit aussi gérer la trame qui est reçue via la carte PIC. Donc, elle, elle a beaucoup de travail à faire. Elle doit recevoir la trame, faire les actions en conséquence et aussi gérer le générateur, l'analyseur logique et les menus. Donc, c'est un programme qui est aussi très complexe. Pour plus de détails, rendez-vous sur pbelectronique.com. Donc, c'était tout pour aujourd'hui avec le projet de fin de session numéro 3. Pour plus de détails sur ce projet-ci, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.